La transformation numérique et l'évolution des compétences des entreprises manufacturières sont des éléments essentiels pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication bois et paille. Pour cela, nous avons rencontré Julien Lefranc, responsable commercial de l'entreprise. On est dans le secteur de la construction, on construit des bâtiments en ossature bois qui préfabriquent dans un atelier et qui sont isolation paille et avec des enduits d'argile. Voilà, c'est vraiment le secteur, c'est construction préfabriquée, ossature bois, isolation balle haute taille. L'éco-production est au cœur de votre entreprise. Qu'aimeriez-vous dire à ce sujet ? Le fait déjà de préfabriquer et de construire les éléments les plus aboutis possibles en atelier, ça limite un maximum les transports sur chantier. On fait quasiment tout ici. Et puis en quelques jours, on pose un bâtiment, en trois jours. Ça évite de faire plein d'aller-retours. Donc ça, ça a été au cœur de la démarche aussi, d'aller le plus loin possible. On s'est toujours dit, si on met quelque chose sur un camion, il faut que ce qu'on y pose soit le plus fini possible. D'un point de vue de fond, d'un point de vue environnemental et bilan écologique global, par son produit, effectivement, par l'usage de matériaux qui ont, pendant leur croissance, des matériaux végétaux ont déjà stocké du carbone. Donc il n'y a aucune consommation d'énergie pour fabriquer le matériau de base. Et ensuite, dans tout le processus de production, on essaye aussi d'en consommer le moins possible. Il n'y a pas de cuisson à aucun moment. Donc il n'y a pas de grand consommateur d'énergie dans la production. On a aussi une réflexion locale sur la production, même des outils de production, qui sont souvent même issus de recyclage. À quoi est due l'efficacité de votre processus ? La base, vraiment fondamentale, c'est le système constructif. Plus le système est simple, moins il y a de pièces, plus c'est simple à gérer. Et donc nous, on a essayé de mettre en place un système constructif extrêmement simple, déjà. Ça a dicté, avec très peu de matériaux. Quand on a développé notre technique constructive, on s'est dit qu'on va travailler avec le moins de sections différentes possibles. Donc il y a déjà ça. Après, ça c'est pour l'ossature. Et puis l'isolant, c'est de la paille. Et donc on a du bois, de la paille et de la visserie. Ensuite, pour ne pas se tromper, c'est ce logiciel SketchUp et cette intervention, on fait des plans de production, quand même, je pense, très clairs, qui viennent d'une 3D. Tout est dessiné en 3D ici. On ne fait pas de la 2D, on dessine directement nos bâtiments en 3D. Ça aide énormément aussi à voir les choses. Il y a des réunions d'équipe, quand même, régulières. Donc le fait que ce ne soit pas étanche, justement. Et on voit tout le projet. On voit la 3D dans son ensemble, on regarde. Et avant vraiment de valider les plans, il y a un aller-retour entre la personne qui va fabriquer et la personne qui a dessiné, pour savoir s'il n'a pas un conseil pour que ce soit plus simple à fabriquer. On fait aussi des réunions physiques, beaucoup. À un moment donné, les archives viennent ici. Au moment où on va produire le bâtiment, on a le client et l'architecte assis ici et on fait le tour de chaque mur avant de produire. En disant, voilà, est-ce que vous avez bien une prise ici, une prise là ? On revalide tout. On se met d'accord sur les détails techniques. On réfléchit déjà à des moyens de faire des finitions. Donc on a quand même beaucoup d'interactions aussi humaines, directes, autour d'une 3D qu'on peut regarder. Quelle est la composition de votre parc industriel ? La chaîne de production, elle est extrêmement simple. Elle dénote presque de ce qui se fait en général dans le secteur de la construction, en tout cas de la préfabrication. On est essentiellement sur des outils électroportatifs de base, que monsieur tout le monde a chez lui. Ici dans l'atelier, il y a 6 visseuses, 3 scies circulaires et une scie radial, en gros. Et puis des machines spécifiques qu'on a développées en interne, composées d'un bac mélangeur agricole, une cuve de laiterie qui a été modifiée et ce qu'on appelle la presse, qui est une machine composée de métal et de vérins hydrauliques qu'on a conçus ici et qu'on a fabriqués sur place. C'est tout. Il y a deux ponts roulants. Et donc c'est une petite chaîne de production avec des outils très low-tech. On est beaucoup plus ici sur du no de personnes que sur du process technologique. C'est un enjeu important, c'est que du coup, toute la valeur repose sur des gens. Donc s'ils sont plus là, il reste des visseuses. Merci. Merci.